Et si pour changer on se faisait un coliseum ? Un colis, un coliseum ! Monte le son et détends-toi avec BG on next ! Yo les gens, j'espère que vous allez bien et le voici ce putain de combat de coliseum, on est parti ! Espérons-le pour un colis équilibré que je ne filme pas pour rien, parce que j'en ai marre de filmer pour rien, j'ai fait un colis juste avant qui puait littéralement la merde, en plus je racontais de la merde, donc je ne voyais pas forcément le motif de le fait de vous le poster, parce que c'était vraiment nul. Du coup, là, j'ai confiance, on va avoir des mates géniaux, on va affronter des gens géniaux, et oui je suis mouché, si vous l'avez remarqué, génial hein, allez salut, on va mettre la musique. Ah bah moi ça la plaia, putain encore ! Les nichons, on trouvera un coliseum ! Merci en tout cas de tous vos retours, ça fait super plaisir en tout cas, réellement, dans tous les commentaires, je n'ai pas eu un seul haters, genre vous êtes tous géniaux. Les haters étaient là dans les dislikes et tout, mais c'est cool parce qu'ils n'insultaient pas, donc ça me faisait super plaisir, et même vous tous, vous étiez super sympa avec moi, et moi j'adore, ça me fait super plaisir, vraiment, genre du fond du cœur, du fond du peck, même si le cœur c'est de l'autre côté. T'as le mec qui fait, allez mon cœur, allez ! Oui mais le cœur est à gauche, je m'ai dit, là, parce que si tu frappes là, au mieux tu te fais mal, au pire tu touches pas ton cœur du tout en fait, peut-être que tu peux avoir un poumon, mais un cœur non, le cœur c'est là, d'accord ? Et du coup, est-ce qu'on peut le trouver ce coliseum ? You, you know, you know who I am, I am Mitty, Mitty is the first man, euh, police, je me demande pas pourquoi j'ai dit police, j'ai dit police parce que j'avais envie de dire police, c'est tout, sois pas jaloux, police c'est police, merde, merde alors ! Ah, est-ce qu'on va tomber contre des niveaux de 100 ? 102, 80, 101, ah, je suis pas sûr que c'est ultra équilibré en fait, si, ça va, y'a que moi qui est un peu au-dessus du niveau, mais en vrai, ça va, si, je suis quand même un peu au-dessus du niveau, par contre, on va changer de stuff, euh, c'est quoi comme classe ? Kram, Xelor, Sacrilleur, non, on va mettre la pelle du coup, du coup, j'ai acheté un arc, on m'a dit d'acheter un arc, j'ai acheté un arc, et on met un petit Kramelion, on se met là en retrait, et on va voir, ils ont quand même un Xelor, parce qu'avec le Kram, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance, 3 HL, mais c'est vrai que, bah, 3 HL, on a 40 niveaux de plus qu'eux, grosso modo, grosso merdo, même plus, parce qu'il est 80 lui, en fait, ah, il est pas super, super équilibré, j'avoue, j'avoue qu'on est beaucoup plus en avantage qu'eux, genre quand tu vois que leur Sacrilleur a 2000, il est où, leur Sacrilleur ? C'est pas censé être ça, leur Sacrilleur ? Non, il est où ? Là, il y a 2004 PV, ouais, non, c'est normal, qu'est-ce que, ça me, je, alors, il y a une classe dans le jeu, une seule, dont je ne comprends absolument rien, genre, WANU, genre NADA, genre, METFEM WANU, comme on dit, tu ne comprends rien, tu vois ce que je veux dire ? C'est l'Xelor, je laisse faire ses sorts, il est dans son kiff, il kiffe ce qu'il fait, je ne comprends rien, répète après moi, rien, vas-y donc, je regarde, je regarde devant mon écran, je sais que tu es devant ton écran, et tu vas faire comme moi, vas-y, donc tu prends dans la gorge le R, tu fais R, et tu le ressens en rien, 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 tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vas-y, fais-le, fais-le, bah tu sais quoi, fais-le et envoie-moi la vidéo sur Twitter, tu sais, tu peux t'enregistrer sur Twitter en faisant une vidéo, fais RR sur Twitter, ok ? Je t'attends. Alors, le petit Xelor en face, qu'est-ce qu'il fait ? Il est quand même pas mal de PV pour un niveau 80, 1600 PV, c'est pas mal, hein ? Bon, par contre, il a des résistances, pas ouf, pas ouf, même chez moi, hein, même chez moi, les résistances, c'est pas, genre, primordial, tu vois ? Genre, euh, ouais, ouais ! C'est pas encore ça, bah, je pense qu'on peut rush, hein, littéralement. J'ai quand même pas mal de résistances, il n'y en a aucun, il n'y a pas de Roubler en face qui peut me hausse ou un truc dans le genre, donc, je pense que je peux littéralement rush, hein ? On va envoyer une épée, quand même. On peut lancer la maîtrise d'armes à ce tour-ci, ouais. J'ai quand même 35, 50, 42, 42, 32. À mon avis, ils frappent tous air, feu. Enfin, normalement, ça passe. Ce que Lee a l'air plus ou moins déjà gagné d'avance. Après, tu peux être surpris, mais... La synchro qui... Qui peut tomber, hein. Après, c'est vrai qu'il y a un Xelore en face, hein, donc ça change la donne. On a aussi un Xelore, mais il y a quand même un Xelore en face, donc ça change la donne. Et les pannes du haut 100 et tout. Mais j'aime bien son skin. Petit Père Noël et tout. Tu sais, ça fait les lutins du Père Noël. Tu sais, ceux qui fabriquent les cadeaux. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais demander au Père Noël cette année. Quoi ? Bah, le Père Noël, il existe, bien sûr. Bah, oui. Eh, vous êtes chelou, je vous jure. Bien sûr que le Père Noël, il existe. C'est qui qui rapporte les cadeaux, alors ? Eh, vous êtes con, truc d'eau. Pfff, n'importe quoi. Eh, le Diablo ! Eh, le Diablo, si, si. C'est le Diablo. Diablo qui envoie son chat-faire fou. Le chat-faire fou qui met des dégâts monstrueux sur le chat-faire fou adverse. Mon Dieu, que va-t-il se passer ? Le chat-on, le chat-on qui fait un soin monstrueux. On est d'accord que les commentateurs, genre, de Goulta et tout, genre, ils sont tous comme ça. Genre, ils te décrivent absolument ce que t'es en train de lire dans le chat. Genre, oh mon Dieu, coup du chat-faire. Chaffaire fou, moins 51 PV. Oh, le chat-on qui lance guigne. El Diablo. El Diablo, 161 PV. Miquel en châtiment spirituel. 5% d'érosion, ça peut être dangereux pour lui. Qui lance son épée volante. Un châtiment agile, 5% d'érosion pendant 5 tours, évidemment. Là, je viens de lire le chat, littéralement, j'ai lu le canal vert. Genre, voilà. Ça, c'est un commentateur sportif. Esportif d'Offus. Pardon. Synchro dans l'état synchronisé. J'avoue qu'il y a quand même une corrélation synchro et synchro... Quand on a marre de moi, tu le dis, y a pas de souci, mon pote. En tout cas, ouais, comme je vous ai dit au début, vraiment super agréablement surpris de vos retours. Voilà, ça, c'est un bisou, ça. Ça, c'est un double bisou, ça. Ça, c'est un bisou. Et ça, c'est les lunettes du Swag. Vous êtes prêts ? Les lunettes YouTube, hein. Parce que je suis YouTubeur. Faut pas croire, YouTube, mon pote. Et ouais. On va les garder un peu. Même si je vois rien. Je vois absolument rien avec ces lunettes. Genre, littéralement, que dalle. Et tu vois, s'il y avait une corrélation avec le rien du début et le rien maintenant, tu vois, genre... Allez, bon, allez, j'aurai cette merde parce que c'est à mon tour de jouer. Sinon, je vais louper mon tour. Bon, je vais au pouvoir en COP 1. Est-ce que tu fais le mec sympa et tu COP 1 des deux plus ou moins HL ? Ou est-ce que tu fais le bâtard ? Mais à mon avis, il va se Rambo, en fait. Dans tous les cas, il va se Rambo, non ? C'est quoi le truc ? C'est Rambo ou Fuite ? C'est ça, le truc. Je comprends rien. Je crois que c'est Fuite ou Rambo. Genre, ça fait revenir au... Là où il était au tour d'avant. Oh, pire fuck. Donc, je vais même pas COP des gens. Je vais COP ça et je vais aller me coller au CAC des gens, en fait. C'est quoi, on va faire ça comme ça, en fait. Ça va être plus simple. Euh, ouais. Je sais que je fais le Tug, mais bon. Quelques dégâts. Quelques dégâts. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, non, mais je veux COP, personne. Oui, bah oui. Non, mais t'inquiète. Mais comme ça, je me fais boost. C'est l'objectif, tu vois. On va mettre ça en l'air. Levez ma... En l'air. La double expo monstrueuse. Par contre, j'aime pas cette musique. Le crâts. Tu peux... Ça veut rien dire, le crâts. J'ai envie d'éternuer les gens. C'est grave chiant. Le crâts qui vient de déco, putain. Aaaaaaah. J'en peux plus. Je fais que tourner des colis. C'est genre mon troisième ou quatrième que je tourne. Soit je tourne contre des niveaux 200. Soit il y a des 200 avec moi et en face, ils sont au niveau 60. Et pour une fois qu'il y a un colis plus ou moins équilibré, le mec déco. Genre littéralement. Genre, non, pourquoi ? Putain. Oh, c'est chier. Oh, c'est pas cool, ça. Oh, c'est littéralement pas gentil. Ah, c'est pas très très sympa. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est pas gentil d'être gentil aussi. Ça va rien à dire. Si vous cherchez un sens au propos, ça va rien dire. Non, je suis archi dégoûté. Putain, pourquoi il a déco ? Ça, c'est le bruit du seum. Avec la tête qui va avec, genre. Je suis dégoûté. C'est le mec qui était un, moi. C'est quoi, je le conserve, celui-là. C'est pas grave. Vous aurez ça comme vidéo. Si vous n'êtes pas content, vous faites une réclamation. 01, 22, 23, 24 et 25. Vous envoyez un appel. C'est surtaxé. 22 euros le YouTube monnaie la minute. Vous appelez ce numéro. Et je vous répète, vous faites votre réclamation. Mais je laisse ce coliseum parce que j'en ai marre. C'est le troisième ou quatrième que je filme. Et c'est le plus potable et le mec d'écho. Insupportable. Littéralement. Insupportable. Non, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. En plus, je suis enrhumé et tout. Et ils me font parler. Et même pas, ça me respecte. Alors que moi, je suis avec ça. Et que j'ai jamais fait ma main. Ça me fait. Ah putain, j'en peux plus de moi. Est-ce que je vous saoule ? Parce que moi, je me saoule. Littéralement. J'ai dit beaucoup de fois littéralement dans cette vidéo. Je crois. Quand même. Je crois qu'il y a un quota littéralement qui a été dépassé. Moi, j'arrive. Parce qu'on va essayer de le tomber. 13 paires, mon pote. Ça aussi me léguent. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'Ariou fait, mon pote ? Qu'est-ce qu'Ariou fait ? Alléant. Alléant. Bon, j'ai 12 paires, donc. Tu vas prendre cher si je cesserai. Non, bah pas de cesser, malheureusement. Bon, il a quand même pris cher, mais... Je pensais qu'il prendrait plus cher que ça, quand même. Parce que, comme vous voyez, genre, là, je suis à 229, 381. J'ai fait que des jets à moyenne basse. Alors, littéralement. C'était dégueulasse. Ça, je déteste les écafilles, parce que leur réflexe, qui érode à 6 millions de pourcents, là. Attends, il est où ? Et encore, il ne l'a pas monté, hein. Ça monte jusqu'à 20%, je crois. 20 ou 19. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énormissime. C'est insupportable. C'est qu'il y a en face qui va jouer. Il a combien de pares ? 11. Il peut double pied, pupu. S'il est terre. Je n'ai pas fait gaffe s'il est terre ou pas, mais... Il peut double pied, pupu. Ce que j'aurais fait. Non. Ouais, parce que lui, il joue Abso, mais il peut quand même pupu. À tout le moment, il ne l'a pas envie. Comment ça ? Ah oui, Abso, c'est 4 PA. Enfin, je crois. Abso, c'est 4 PA, c'est pour ça. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Je ne comprends rien, Xelon. Ça lance des sorts, les gens se déplacent. C'est tout ce que je comprends. Voilà, c'est exactement ça. Je ne comprends que d'un. Et pourquoi ? Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Pourquoi tu le déplaces ? La vérité. Pour lui faire des dégâts, d'accord. Et tu ne pouvais pas lui faire des dégâts directement. Et je ne comprends pas cette classe. Je comprends une que dalle. Il avait déterminé depuis tout à l'heure, c'est chiant. Bon, vous savez quoi ? Je vais éternuer. Je vais donc couper mon micro, couper la caméra. Je vais éternuer et je reviens, ok ? C'est parti. Là, c'est le moment où vous étiez un peu seul. Ça va, je ne vous ai pas trop manqué. En plus, c'est à moi de jouer. Mais non ! Putain, j'ai failli louper mon tour et tout à cause de ces conneries. Ah, non. Je trouve que c'était un bon geste, je suis censé s'est un peu déçu. Mais oui, je sais que tu as contre, mais tu meurs quand même, en fait. Eh oui, mon pote. Eh oui. Du coup, j'ai éternué. Du coup, j'ai de la morve dans le nez. Genre, c'est super chiant. Ça va, c'est passionnant, non ? Vous kiffez ce genre de vidéo où je vous raconte que j'ai de la morve dans le nez ou pas ? Vous voulez voir ? Eh, vous voulez voir ? Ali, Ali. Putain, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. En fait, j'appelle ça les propos de l'ennui. Je ne sais pas comment vous vous appelez ça. Vous savez, il y a des propos que vous racontez quand il ne se passe rien. Que vous ne pouvez rien dire parce que le sujet ne sert à rien. Là, par exemple, le colis est gagné d'avance, donc on ne peut rien dire dessus. Et du coup, j'appelle ça les propos de l'ennui. Tu te dis des conneries, des conneries totales et incommensurables pour rien. Genre, tu peux parler de l'univers, tu peux parler de politique, ou tu peux dire des conneries. Et là, voilà, j'appelle ça les propos de l'ennui. J'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie sur plein de trucs. On peut en discuter, mais j'ai une théorie sur plein de trucs. Un jour, on fera un live, on en discutera, on fera un milliard de théories sur Mehdi, tu vois. Et j'ai plein de théories sur tout ce qui est sur Terre. Sans souci, les potes. D'ailleurs, si vous voulez que je relive, etc., dites-le moi, les bros. Alors, hop. On va finir ce combat parce que, putain. Tu sais quoi ces dégâts, là ? C'est quoi ces dégâts, là ? C'est nul. Jean-Michel, on a dit que c'est nul. Tu me fais autre chose. C'est lui, 444. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas ? Ah, pour qu'il puisse le frapper. Regarde. Ok. Ok. Ouais, les mille PV a tombé. Les amis, je sais que nous pouvons le faire. Nous pouvons gagner ce combat. Nous pouvons montrer au monde, à la planète, à l'humanité. Ah oui, il y en est 3, il est tout seul, en fait. Donc, ça ne sert à rien de faire tout charabia, on est d'accord. Donc, ouais. Ouais. C'était peut-être un peu trop. Je vais me cacher sous ma honte, avec des lunettes. Voilà. Youtube, je vous le rappelle. Donc, voilà. Voilà, voilà. Eh, je ne vous ai jamais montré. Regardez. Là, là, sur mon mur. Vous pouvez voir ici, il y a un tableau avec mon logo. C'est une très belle amie qui me l'a fait. Là, tu as les persos de Dofus. Là-bas, tu as le compte à rebours en géant, avec plein de figures in Crossmaster. Là-bas, tu as le bouclier Captain America, offert par ma copine, qui est feu luminescent. Là, tu as les badges de la ligue Indigo, la toute première. Et là-bas, tu as des figures in Pop, mais on ne les verra pas. Voilà. J'ai changé l'Indigo de mon mur. Mais vous ne le voyez pas, parce que ce n'est pas dans le cadre. Bon. Est-ce qu'il est mort ? Non, j'ai eu le temps de montrer mon appart, de faire un... Stéphane Plaza est arrivé, genre littéralement. J'en peux plus. Bon, les gens. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire cette vidéo un peu nulle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à toujours le dire dans les commentaires. Pas de pouces verts, etc. Je m'en branle. Si ça te plaît, tu mets un pouce vert. Si ça te plaît pas, tu mets pas de dislike. Évite, quand même. Mais genre, dis-le dans les commentaires. Je préfère que tu le dises dans les commentaires. Tu vois, et ça me fera plaisir. Merci à vous de me suivre. Ça fait plaisir, vraiment, ce retour est génialissime. Je suis hyper content de tous les commentaires. Ça fait vraiment, 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 vraiment super chaud au cœur. Vous êtes géniaux, 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 comme jamais, géniaux, comme... Bon, ta gueule, Mehdi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Next. Le combat est bel et bien fini. Une petite victoire des familles. Et puis voilà. Ciao tout le monde. Je vous kiffe. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada